Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler eau, crop top, blouse, enfin tout ce que vous aimez. Étant donné que la vidéo sur les 5 robes du printemps vous avait beaucoup plu, je me suis dit que j'allais vous décliner ça pour toutes les pièces possibles et imaginables. Donc j'ai trop hâte, n'hésitez pas à me dire s'il y a une pièce en particulier que vous aimeriez voir pour que je puisse du coup le prioriser. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et puis on va commencer avec le premier top. Le corset, ce n'est pas une surprise, je vous en parle depuis déjà un moment, même dans ma vidéo du coup de jeudi, je l'avais évoqué, c'est la pièce à avoir. Vous avez en plus la possibilité de partir sur plein de déclinaisons différentes. Donc déjà on va avoir le modèle que l'on voit de partout, un peu esprit crop top avec des coutures au niveau du coup de la poitrine. Ça c'est le modèle qu'on retrouve le plus et je trouve aussi le plus joli étant donné qu'il donne un petit côté sexy, un petit côté romantique. Après évidemment ça dépend du modèle que vous choisissez. J'aime bien porter ce genre de haut quand on a une soirée, ça fait tout de suite habillé et très féminin. Vous avez aussi la possibilité de partir sur un corset qui va être sans couture apparente au niveau de la poitrine. Ça aussi c'est quelque chose que l'on retrouve pas mal. On va avoir aussi généralement sur le devant un petit jeu d'asymétrie. Ça aussi c'est un style de corset que l'on a beaucoup vu ces derniers mois. Ce que j'ai pas dit pour le format classique c'est qu'en plus du coup d'avoir un corset qui est généralement en dentelle avec des coutures apparentes en dessous de la poitrine, on va aussi avoir beaucoup de jeux de lacets que ce soit au niveau du devant du modèle ou alors aussi le derrière. Donc là on est clairement sur l'insprit Bridgerton. Ça fait tout de suite plus rétro, plus baby doll, plus féminin aussi parce que n'empêche que c'est un petit détail mais tout de suite ça apporte un truc en plus. Au niveau des matières pour ce corset, on va évidemment retrouver la dentelle. Donc ça c'est un classique. On a toutes aujourd'hui un corset body ou crop top dans notre dressing qui est noir en dentelle. Mais aussi ce que l'on va retrouver ça va être un corset qui va être généralement blanc avec une matière broderie et des volants. Donc ça ça va permettre d'adoucir le corset qui est généralement du coup vu comme une pièce sexy comme je vous le disais et de le rendre un peu plus portable même la journée parce que le corset dentelle noire c'est plus difficile du coup d'aller au travail avec par exemple. Donc c'est une bonne alternative. J'ai également vu sur pas mal de e-shop l'arrivée du corset en lin. Donc s'il vous plaît laissez place pour ce corset qui va être juste dingue. Vous connaissez ma passion pour le lin, c'est une matière que j'adore porter en été, qui fait très classe, très luxe, qui tout de suite te donne un petit côté riche milliardaire sur un yacht. Donc je trouve que c'est un indispensable si vraiment tu veux donner un petit côté luxe à tes tenues. Et le combo du coup corset et la matière... Je sais que ça va être l'une de mes pièces favorites cette saison. J'ai hâte de voir les différents modèles que l'on va nous proposer parce que pour l'instant elle est assez timide. Mais j'ai vraiment hâte de voir tout ça et de choper des petits corsets en lin. Et toujours au niveau des corsets, sinon vous pouvez prendre à bretelles ou à manches bouffantes pour une allure un peu plus romantique. C'est aussi quelque chose qu'on a pas mal vu et qui permet d'être peut-être davantage porté aussi pendant la journée. Ensuite, deuxième top à avoir ce printemps-été, ça va être la bralette crochet. Bon, on se calme. C'est juste une tuerie. C'est aussi le crochet, je vous en avais parlé. Ça va être une matière qui va cartonner notamment cet été. Évidemment, je parle de bralette crochet, mais si vous n'êtes pas bralette, parce que je sais qu'on n'est pas forcément à l'aise étant donné que le ventre est apparent, vous pouvez aussi partir sur un t-shirt ou même un crop top. On peut partir sur des formes et des couleurs classiques. Donc je pense notamment au modèle de base en crochet, crème ou taupe, avec un col en V qui est quelque chose que l'on voit de partout, vraiment de partout, et qui est la base, clairement. Pour moi, vous ne devez pas acheter d'autres tops en crochet si vous ne commencez pas avec celui-ci. Mais on peut aussi partir sur d'autres couleurs, donc sur du orange, sur du rose. Enfin, amusez-vous, éclatez-vous. Comme je vous dis à chaque fois, sortez un petit peu des sentiers battus, tentez une nouvelle chose. Parce que la bralette à crochet, crème, c'est sympa, ça va avec tout, mais bon, c'est pas très fun. Donc c'est l'été, on veut du fun, on veut de la couleur. Et d'autres imprimés aussi si vous aimez. J'ai notamment vu du coup un crop top asymétrique à crochet en imprimé d'Amni, du coup, chez Endover Stories. Il est très sympa, et ça, typiquement, ça permet un petit peu d'avoir de nouvelles déclinaisons et de changer des modèles qu'on a l'habitude de porter. Vous pouvez autant du coup partir sur une encolure américaine que sur un col en V. Enfin, vous avez vraiment plein de possibilités. J'ai notamment vu un top crochet en collure américaine chez Hollister. Gros gros crush, les gars. Je vous le mets en barre d'infos, il est juste sublime. On est sur un top crochet super simple, mais super efficace. Je me voyais déjà marcher au bord de la plage avec un short en jean et le soleil tout bronzé. Enfin bref, rien qu'en voyant ce top, je me suis déjà fait un film dans ma tête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que celui-ci, c'est un gros 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 crush. Ensuite, on passe au troisième top, qui n'est pas du tout une nouveauté, étant donné que je vous rabâche avec ça, vous devez en avoir tellement marre. Ça va être le top en encolure américaine. Donc je le redis, 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 je le redis. C'est une tendance, cette saison, que vous devez avoir dans votre dressing. Vous ne devez pas vous acheter d'autres tops. Si vous n'avez pas un top en encolure américaine, on l'a évoqué pour les robes, on l'a évoqué pour les tops. C'est vraiment une encolure incontournable cette saison, qui est en plein du coup dans le style Y2K, comme je vous disais dans ma précédente vidéo. Ce top, vous pouvez le prendre sous forme de crop top, sous forme de body, avec des couleurs neutres, avec des couleurs vives. C'est simple, vous avez juste à vous imaginer un modèle en particulier que vous voulez, et vous le trouverez dans n'importe quel e-shop. C'est sûr et certain, il y en a plein qui en proposent de partout. Stradivarius, Pull&Bear, Zara, H&M, clairement tout le monde en a chez eux. Même les plus petits e-shop, j'en ai vu passer. Quatrième top, incontournable et indispensable, ça va être le top à dos nu. Donc là, on est encore une fois clairement dans cette tendance Y2K. Ça, ça part pas des 90s ou des 70s. Là, on est clairement dans le style Y2K. On va le retrouver sur quasiment tous les hauts. C'est simple, net et précis. Tous les hauts, on va avoir un dos nu. On va avoir différents types de dos nu. C'est soit on est carrément sur un pur dos nu, avec juste des petits jeux de bijoux dans le dos, de lanières. Ou alors, vous pouvez aussi partir, par exemple, sur... Je vous parlais d'un top en particulier, du coup, dans ma précédente vidéo, où on a un rat du cou et le reste, c'est un crop top. Donc on va avoir la moitié du dos qui est couvert, notamment le bas. Et le reste, donc je dirais l'arrière de la poitrine jusqu'aux épaules, où c'est dénudé. Donc ça permet, on va dire, d'être un peu plus casual, un peu plus soft pour la vie de tous les jours, parce qu'avoir un dos nu, totalement nu, c'est assez difficile à assumer en journée. Donc c'est une bonne alternative. Au niveau des cols, pour ce type de top, vous allez aussi pouvoir retrouver plein de cols différents. Donc les cols montants, les encolures américaines, le tour de cou croisé. Enfin voilà, vous allez avoir de quoi vous faire plaisir. Et enfin, le dernier top. Bon, on est sur un top totalement basique, totalement classique, que vous devez aussi tout avoir dans votre dressing, je pense. Ça va être le t-shirt imprimé. Donc, de préférence, un t-shirt oversize. Après, libre à vous de partir sur un t-shirt totalement simple. Du moment, en fait, qu'il y a des imprimés. A vous de voir ce que vous préférez, si c'est un style un peu plus grunge, ou alors si c'est un style un peu plus Y2K, avec par exemple blanc et des papillons bleus. J'essaie de vous donner des idées un petit peu d'imprimés sur lesquels vous pouvez partir. Mais l'idée principale, c'est d'avoir un t-shirt à imprimer. Vous allez par exemple pouvoir le mettre avec un cycliste. Enfin, en été, pour moi, c'est la pièce incontournable. Je m'étais chopée, d'ailleurs sur Shein, il y en a vraiment plein, plein, plein de t-shirts imprimés qui sont vraiment pas chers. J'avais chopé le mien l'année dernière, du coup, sur Shein. Et j'avais adoré le porter. Il était rose fuchsia. Il envoyait du lourd. Et ce que j'adore faire avec ce genre de pièce, c'est l'associer avec un blazer. Parce que le blazer, c'est chic. Ce t-shirt est plus casual. Et typiquement, de faire un combo avec le blazer, le jean, ce t-shirt imprimé et par exemple des mules, on est sur un look pépite qui est très simple. Mais qui est un petit truc en plus. On n'est pas sur un t-shirt blanc basique. On est sur un petit t-shirt imprimé qui donne un petit peu de cachet à la tenue. Donc, c'est quelque chose que j'adore beaucoup faire pour ma part. Donc, voilà pour les 5 tops indispensables pour moi cette saison. J'avoue que cette vidéo était peut-être même un peu plus focus crop top. Donc, n'hésitez pas à me dire si être focus un petit peu plus blues peut vous intéresser. Je peux essayer de vous faire ça et de regarder ce qu'il y a. Donc, dites-moi ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez mon travail. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.